– J'ai la chance de recevoir ce soir Xavier Sauta, « Bordeaux, la chute de la maison Juppé ». C'est le titre du livre que vous avez co-écrit avec Jefferson Esport, vous êtes journaliste donc à Sud-Ouest. Cette idée de livre qui est né il y a moins d'un an, en fait, c'était peut-être aussi l'idée d'écrire une succession, la succession de 25 ans de règne d'Alain Juppé. Et puis finalement, tout s'est transformé au fil des mois. – Absolument, Christophe, d'abord, je suis très honoré d'être ce soir sur votre plateau, donc je vous remercie de nous avoir invités. Oui, effectivement, ce livre, il est né d'un constat très simple. Quand Alain Juppé a été nommé au Conseil constitutionnel le 13 février 2019, il était évident qu'une grande bascule intervenait à Bordeaux. 25 ans de règne, vous le disiez. Et puis c'était surtout la fin d'une tradition très bordelaise d'avoir un ancien Premier ministre, maire de la ville. Et Bordeaux aime bien se draper dans le prestige de ses grands hommes. Et là, avec le départ d'Alain Juppé, effectivement, ça met le doigt sur une succession qui n'était pas tout à fait aboutie. Et c'est un petit peu l'objet de ce livre. – C'est vrai que ça, on découvre plein d'anecdotes. On découvre aussi les coulisses de la façon dont se tramait d'abord la succession désignée à travers Nicolas Florian, mais il n'y avait pas que lui. Donc là, on découvre aussi une pièce de théâtre avec un ensemble de personnages. C'est presque les portes qui claquent et les mots qui fusent. – Voilà, les mots qui fusent ou un jeu de massacre. C'est selon le point de vue où on se place. Oui, puisque évidemment, c'est aussi l'objet. Alors on l'a écrit, et vous, et nous, dans nos colonnes, et vous, dans cette… C'est vrai que l'annonce du départ d'Alain Juppé s'est révélée extrêmement brutale. Et alors nous, on travaille cette matière au quotidien, vous le savez. Et puis, quand on décale, on se décale un peu dans le temps, il se trouve que le spectre de lumière s'élargit et on arrive à reconstituer toute la scène. La scène, c'est quoi ? C'est que, grosso modo, quand Juppé est nommé, eh bien, à Bordeaux, personne n'est au courant. C'est-à-dire qu'Alain Juppé prévient officiellement son directeur de cabinet le lundi matin, qui va être reçu le midi par Emmanuel Macron et qu'à 17h, il ne sera plus le maire de Bordeaux. Et voilà cette espèce d'espace-temps dans lequel, eh bien, il faut quasiment improviser une succession, puisqu'on le sait qu'il y a eu de longues polémiques, de longues histoires. Il y avait déjà une dauphine qui était présente. Qui est Virginie Calmes, arrivée en 2013. Arrivée en 2013. Et puis, on sait que la mayonnaise n'a pas pris. C'est une expression d'Alain Juppé. Qu'on retrouve dans l'ouvrage. Qu'on retrouve dans l'ouvrage. Puisque nous, l'idée, si vous voulez, c'était de raconter, eh bien, cette séquence absolument folle qu'a vécue la ville. D'abord, la fin de règne d'Alain Juppé. Et puis, ensuite, la suite qui est intervenue. Une campagne électorale, une succession, le Covid. Et puis, ce coup de théâtre absolu que personne n'avait vu venir. Il faut quand même le dire. Pas même nous. Enfin, surtout nous, d'ailleurs, les journalistes. C'est-à-dire la victoire, la bascule de la ville. Après 70 ans de droite, eh bien, c'est Pierre Urmic qui a été élu. Alors, nous, on a été... Alors, vous avez récolté plein de témoignages à travers, eh bien, notamment les personnages clés, hormis Alain Juppé, puisque droit de réserve. Mais Nicolas Florian, Fabien Robert, Virginie Calmels, Ludovic Martinez, son... Évidemment, son directeur de cabinet. Son confident, presque. Voilà. Parce que c'est son confident, mais qui ne part pas toujours. Nous, si vous voulez... M. Cazenave, Philippe Poutou, enfin, tous ceux qui ont eu un rôle, à un moment, dans cette campagne. Un rôle dans cette campagne. Vincent Feltès, Pierre Urmic, évidemment, qu'on a rencontrés. Nous, l'idée, elle était très simple. C'était raconter, depuis la coulisse, cette folle année, en fait, que nous avons traversée, depuis le départ d'Alain Juppé, jusqu'à l'élection municipale, et son issue surprise, puisqu'elle était quand même très surprenante. Cette coulisse racontée par les acteurs de la coulisse. Et il faut bien le dire, tout le monde a joué le jeu. Alors, c'est notre travail que d'accoucher la parole. La maïotique, enfin, c'est accoucher la pensée, mais en tout cas, la parole, ben voilà, la parole a été assez libre, assez déliée. On le voit dans l'écriture. Les gens se sont confiés. C'est pas trop confident. C'était quasiment des confidences. Et je tiens à saluer quand même tous nos interlocuteurs qui, nécessairement, seront fâchés par les bouts d'indiscrétion qui nous ont dit ou pas dit, puisque c'est jamais, évidemment, la vérité telle qu'ils souhaiteraient qu'elle soit présentée. C'est pas exactement notre point de vue. Mais quoi qu'il en soit, chacun a sa mesure. Et quel que soit, en fait, le positionnement sur l'échiquier politique, c'est prêté au jeu. C'est prêté au jeu de nous raconter son aventure politique. Ça va, évidemment, de Nicolas Florian, qui nous raconte les coulisses, un Thomas Cazenave qui nous raconte ce lien très étroit qu'il a avec Emmanuel Macron, puisqu'on découvre ça, les règlements de comptes au sein de la majorité. C'est aussi Vincent Feltès qui a joué un rôle. Et puis on voit Alain Juppé qui a essayé de chercher quand même, on reboucle des éléments. Il n'a quand même pas loin. Il n'a été pas loin de proposer la botte à Vincent Feltès. Et puis il y avait Thomas Cazenave. Et puis même Philippe Poutou a joué le jeu, qui était un peu en difficulté avec son parti au niveau de cette aventure. Bref, voilà. La coulisse racontée par les acteurs de la coulisse. Et puis après, comme on est un peu morpion, on a essayé de donner un peu de rythme dans ce livre pour que ce soit un petit polar politique. Un petit polar avec des mots croustillants aussi, qu'on ne dévoilera pas, mais qu'on vous laissera aussi découvrir dans cet ouvrage. Il y a en fait, finalement, c'est un départ presque, on pourrait dire, déjà engagé en 2016 quand Alain Juppé, et on le découvrira dans cet ouvrage, s'est lancé dans la primaire de la droite au moment où il sentait que c'était son moment. Et en fait, finalement, on se dit, déjà en 2016, on marque le pas. Alors, vous faites référence à cette scène. En fait, Juppé, c'est un peu le spécialiste des pochettes surprises. Puisqu'on le voit, enfin, c'est cette scène qui nous est racontée par le directeur de cabinet où Alain Juppé appelle son directeur de cabinet pour lui dire, vous avez lu mon blog ? Parce que moi, je prends l'avion, vous démerdez avec les journalistes. Effectivement, le directeur de cabinet lit le blog. Qu'est-ce que c'est ? C'est son annonce à la candidature à la présidentielle. Paf ! Déjà, une annonce fracassante. Annonce fracassante, pochettes surprises. Finalement, à chaque fois, ça s'est toujours joué comme ça. Personne n'a rien vu venu. L'autre pochette surprise, c'est quand même son départ au Conseil constitutionnel. Et puis, comme on refait un petit peu l'histoire, il y a une autre pochette surprise. C'est quand, en 2012, Alain Juppé renonce à aller affronter Michel Delaunay, qu'il avait battu cinq ans plus tôt. Une défaite qui lui avait coûté très cher puisqu'il avait un poste taillé sur mesure de vice-premier ministre. Michel Delaunay, la socialiste, le bat. Il perd tout. Et la pochette surprise en 2012, puisqu'il envoie, à l'époque, Nicolas Florian, il envoie au feu, puisque c'était clairement l'envoyé au casse-pipe. Il y a été. Il a perdu. Donc, voilà. En creux, si vous voulez, nous, le principe, c'était on ne va pas faire de morale, on ne va pas faire d'alaise. Mais en revanche, on va vous raconter ces faits bruts. Et chacun se fera une religion, évidemment. – Des faits bruts que l'on pourra trouver dès demain en librairie. – Dès demain en librairie, dans toutes les bonnes librairies. – Et vendredi, je pense que vous avez une séance d'autographes. – Un moment inoubliable. Non, non, pas un moment inoubliable. Oui, demain, dans toutes les librairies, évidemment. Et chez tous les dépositaires sud-ouest aussi, on le trouvera dans nos kiosques, dans les kiosques, puisque, voilà, la maison accompagne ce modeste ouvrage. Et puis, vendredi, nous aurons l'insigne honneur de faire une présentation du livre chez MOLA, la station Ozone, à 18h. Alors, les entrées sont comptées. Venez masquer, mais venez. Ça nous fera plaisir d'échanger autour de ce modeste ouvrage. Mais néanmoins, qui recèle quelques petites anecdotes qui méritent d'être lues. – Xavier Sauta, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle les titres développés dans cette actualité. Ce soir, donc, les derniers chiffres du Covid sont alarmants, avec en Gironde encore plus de cas sur Bordeaux sur les sept derniers jours. Un taux d'incidence pour les 20-40 ans qui a explosé et qui atteint les 470 cas pour 100 000 habitants. C'était donc ce que nous avons développé également avec les restaurateurs bordelais qui sont mobilisés face à la crise Covid à travers les inquiétudes que suscitent certaines fermetures anticipées dans d'autres départements comme le Nord. Et enfin, un nouvel incendie qui s'est déclaré sur la commune de Stas en Gironde. À l'heure où je vous parle, plus de 35 hectares ont déjà parti en fumée. Les départements Thal-110 et 3 sont également fermés aux alentours de cet incendie, tout comme les pistes cyclables. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Ne nous quittez pas avec le sport et Bastien Loquet. Nous allons parler football et Girondins de Bordeaux.